petite balade aujourd'hui on va aller au saline de maglone un super spot autour des marais et des salines quoi des anciennes salines de maglone de villeneuve et voilà et dans là on part de montpellier avec un petit spot très sympa une dame qui se mouche et c'est parti mon kiki salut la volaille on 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 C'est l'heure ! Moi d'habitude je passe en face et c'est magnifique mais c'est juste je l'ai fait beaucoup je me dis bah tiens pour la première fois je vois qu'il y a un single là je pense que ça peut être sympa je regrette un peu la piste en face et je me ralentis beaucoup heureusement que je suis parti tôt J'ai trouvé un chemin donc je l'ai rejoint Je ne sais pas comment ça s'appelle cette petite cascade artificielle faisant peut-être office de barrage de régulation mais je n'en sais rien Moi j'y arrive je vais là j'ai pas la tête c'est top cul putain je survalide la rive ouest de Montpellier pour descendre vers les étangs c'est de la piste de gravel c'est top bonjour petit cycliste ça c'est top c'est top c'est top et c'est top c'est top c'est top c'est trop pour tout on à Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste super beau. Musique Évidemment, c'est très présenté, on est dimanche matin. De toute façon, on ne peut pas du tout aller vite ici parce que le terrain déjà est un peu particulier. Il faut voir. C'est surtout qu'il y a beaucoup de monde. C'est parti. 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 Oh ! Allez, j'arrête le rock'n'roll ! Tiens, les piscons papotes, je vous parle à vous les 15 abonnés de ma chaîne, et encore sur les 15, il y en a 14 qui n'ont pas regardé cette vidéo, c'est toujours comme ça, mais désolé pour la qualité des vidéos, je découvre YouTube et toutes ces conneries, mais apparemment, quand on a une petite chaîne toute neuve, qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, ils dégradent la qualité, et ils utilisent un codec vraiment pourri, alors qu'il y a un VP9, qui est apparemment le top-notch, le must-have du codec, qui est réservé aux chaînes à fort trafic, et la petite astuce que je vous donne, si un jour vous voulez faire des vidéos sur YouTube de bonne qualité, et bien le VP9 est obligatoirement utilisé dès qu'on upload de la 4K, et du coup, c'est ce que je vais faire sur cette vidéo, et normalement, on aura quelque chose de vraiment qualitatif, et non pas l'espèce de soupe de pixels que je vous sers depuis la création de la chaîne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501